Je suis favorable à la multiplication des espaces de délibération, à toutes les formes d'expérience de démocratie directe telles qu'elles peuvent exister. On avait un projet avec des collègues qui était de remonter l'équivalent des institutions athéniennes à Besançon, en Franche-Comté. Et parce qu'il y avait un grand financement pour ce projet-là. Et ce qui était... Enfin, en fait, pour l'instant, ça n'avance pas énormément. Mais ce qui est frappant, en fait, c'est que l'idée, c'était sur l'ensemble de la population de Besançon et de l'agglomération de Besançon, on aurait constitué une assemblée ouverte à tous, un conseil des 500, avec 500 personnes tirées au sort. On en était au stade où il fallait constituer la cohorte d'individus à partir desquels on pouvait pratiquer le tirage au sort. Ça suppose d'avoir énormément de monde. Mais le truc avait pas mal avancé. Tout était en place. L'idée, c'est qu'ils débattraient sur des grands débats régionaux. Donc, ils sont un peu les mêmes que ceux du conseil régional. Ce qui était intéressant, c'est que quand ça s'est mis en place, il y a eu un moment, il y a eu quelques mois, où on a réellement pensé que ça se ferait parce que des fonds s'étaient libérés, parce que ça supposait quand même d'indemniser les gens. Puisqu'à Athènes, les membres de la Boulée, les membres du tribunal étaient indemnisés pour leur participation à la vie politique. Ils étaient tous indemnisés au même niveau pour ne pas perdre une journée de travail. Et là, il aurait fallu ça... Donc, c'était compliqué. Mais le principe de base des institutions qu'on imaginait, c'était quand même, surtout avec le conseil, le tirage au sort. Les quelques mois où on s'est dit que ça allait vraiment se dérouler, ce qui était fascinant, c'est qu'à ce moment-là, les partis politiques locaux ont dit « Mais c'est complètement absurde votre truc, puisque vous allez faire débattre des gens qui n'ont aucune compétence sur le sujet, qui sont qualifiés. » Alors que nous, on a des super militants qui ont des points de vue formidables à faire partager, etc. Et, par ailleurs, il y avait une peur de la part du conseil régional. Mais ça, je comprends. C'est-à-dire qu'ils se disaient « Imaginons que ça marche vraiment. » Ce groupe n'aurait jamais eu... De toute façon, il n'y a jamais aucun pouvoir. Mais si, sur chaque décision que prend le conseil régional, le groupe des 500 était amené à prendre un autre avis, ça aurait créé, évidemment, éventuellement un problème. Mais la peur que ce genre d'expérience suscite dans un univers politique qu'on connaît tous, entre les partis des institutions comme celle du conseil régional, c'était quand même frappant. Merci.